Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune, donc de ce 3 août. Alors, c'est une pleine lune qui est arrivée en amenant son lot peut-être de nostalgie, de questionnement, d'envie de se poser ou de besoin de un petit peu prendre du recul par rapport à certaines choses parce que derrière, elle apporte une certaine forme de dynamisme, l'envie de pouvoir passer à d'autres choses, de pouvoir se réinventer, d'être créatif. Et donc, il y a eu cette espèce de balance entre cette nouvelle lune qui nous avait apporté la possibilité de voir les choses autrement, de changer certaines de nos habitudes, d'avoir donc une nouvelle vision. Et puis là, avec l'arrivée de cette nouvelle phase, quand la lune est pleine, eh bien, soit on a pu voir sur quoi est-ce qu'on avait envie de se focaliser, soit on a pu voir ce qui était vraiment lourd et ce qu'on avait besoin de lâcher. Et aujourd'hui, on sent l'énergie un petit peu plus dynamisante qui arrive et le besoin de vraiment s'autoriser à dire, ok, je vais pleinement rentrer dans le changement. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça nous apporte de façon très concrète, en tout cas les messages concrets que les cartes nous donnent. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre une consultation ou passer une commande, vous pouvez me joindre via mon adresse mail ou via ma page Facebook. Je vous dis aussi que je vais être en congé à partir du 10 août jusqu'au 16. Je répondrai quand même à vos mails, vous pouvez quand même passer vos commandes, mais voilà, il y aura forcément un délai d'attente un petit peu plus long que d'habitude, puisque je prends une petite semaine de pause. Voilà, on va maintenant passer au tirage. Donc, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur pour l'oracle. Et puis, au niveau du tarot, j'ai pris le tarot des fées victoriennes. Et on va voir quels sont les messages qui nous sont donnés. Voyons voir ce que nous dit le tarot pour les énergies de la pleine lune. Alors. Dans ce que la pleine lune nous apporte, nous avons la carte du pendu. Donc, une énergie déjà d'arcane majeur, qui va nous parler d'un travail assez profond que l'on va pouvoir faire. Et le pendu va nous inviter à nous libérer du regard des autres, nous libérer peut-être aussi d'un passé qui a pu être douloureux, et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et également de faire preuve d'objectivité, d'accepter ce qui se passe dans notre environnement immédiat, que ce soit les besoins des gens autour de nous. Ça peut être aussi les envies qu'ils ont pour être dans une relation beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus dans une communication juste, et moins dans le jugement. Et le pendu va aussi nous parler de l'acceptation que l'on peut avoir de sacrifier ce qui ne nous sert plus, d'accord ? Pour pouvoir focaliser notre énergie sur des choses qui vont nous être utiles, dans le sens de, elles vont nous permettre de nous sentir plus légères, elles vont nous permettre aussi de nous sentir plus en paix avec nous-mêmes, voire de nous réinventer. Le pendu cherche vraiment à ne plus lutter contre les choses qu'il ne peut pas changer, pour pouvoir utiliser son énergie pour trouver comment s'adapter aux situations. Donc cette pleine lune, elle va nous apporter l'envie de se libérer d'un conflit, qu'il soit avec un qu'un d'autre, ou qu'il soit à l'intérieur de nous-mêmes. L'envie de nous libérer de nos dualités intérieures, je veux ça et ça en même temps, ce n'est pas possible. Je pense ça de moi de positif et ça de moi de négatif et du coup je stagne. Donc cette pleine lune, elle va nous proposer de nous focaliser sur quelque chose qui était enfermé dans une forme de stagnation, d'un schéma récurrent d'habitude relationnelle qui faisait qu'on était toujours en train de répéter la même façon d'agir, avec les mêmes résultats et les mêmes insatisfactions, les mêmes inconforts. Et de venir modifier ça. Donc selon ce que vous vivez, ça peut tout à fait s'appliquer au relationnel propre, le relationnel amoureux, amical, professionnel, avec les enfants. Mais ça peut aussi venir s'appliquer à votre relation, à tout ce qui a attrait à la valeur qu'à votre vie. Donc ça peut être venir travailler sur votre valeur par rapport à l'argent. Est-ce que vous vous donnez les moyens de vivre votre vie financière d'une façon saine ou pas ? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'avoir ce dont vous avez besoin pour répondre à vos envies et à ce qui vous est nécessaire ou pas ? Donc on va vraiment, avec cette carte-là, pouvoir dépasser le fait de continuer à être dans l'attente que quelque chose change alors que ça ne dépend pas de notre volonté et que cette attente-là, eh bien, elle nous paralyse pour dire, eh bien, je vais plutôt accepter les choses comme elles sont. et elle va aussi nous permettre de choisir de nous adapter aux situations plutôt que de chercher à modifier ce qui ne dépend pas de nous. Donc c'est une pleine lune qui va nous permettre de regarder les gens autour de nous auxquels on tient ou qui ont de l'influence sur notre vie, tels qu'ils sont, et d'arrêter d'attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas nous apporter pour plutôt les accueillir tels qu'ils sont et voir comment trouver des compromis pour pouvoir vivre ensemble ou pour pouvoir faire évoluer la relation vers quelque chose de plus juste, que ce soit un investissement plus grand ou un éloignement selon les cas. Donc c'est plutôt une pleine lune libératrice, j'ai envie de dire, et qui va nous permettre de nous sentir ensuite plus libres. Donc ça, c'est plutôt bien. On continue. Nous avons encore une arcane majeure et cette fois, c'est l'étoile qui nous dit que cette pleine lune va vraiment nous pousser à déconstruire quelque chose dans notre vie qui était un handicap. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait aussi avec l'énergie du pendu, puisqu'il est dans une position assez handicapante quand même. Pour le remplacer par quelque chose de plus sain, ça veut dire que l'on va pouvoir ressentir fortement l'impact de ce qui nous alourdit, de ce qui nous pèse. On va pouvoir ressentir fortement l'envie d'arrêter de se disputer pour rien. On va avoir envie d'avoir plus d'énergie et plus de temps pour profiter des bons moments. Et du coup, cette énergie, elle va nous permettre de choisir de retrouver finalement l'espoir. et donc, elle va nous inviter à arrêter d'attendre que le passé soit différent parce qu'on ne peut pas le changer et nous inviter plutôt à faire la paix avec notre passé en se disant finalement ce qui compte, c'est que je trouve ce que moi j'ai envie de réaliser, vers quoi j'ai envie d'aller, ce que j'espère obtenir dans ma vie pour que je me focalise, moi, mon temps, mon énergie, ma façon de réfléchir sur ces objectifs positifs, plutôt que d'être dans les rancœurs, les rancunes ou la culpabilité que l'on va porter par rapport au passé. Donc, cette pleine lune, elle nous apporte la possibilité de pacifier les choses, de tendre la main à la possibilité de vivre différemment. Ça va être le fait de retrouver l'espoir. Ça va être une pleine lune qui va aussi nous apporter parfois de la douceur, parfois des solutions, des personnes, des informations qui vont nous permettre d'avancer, qui vont venir combler ce qui nous manquait. Ça va être aussi des déclics, le fait de se dire mais finalement, si je ne me sentais pas bien avec moi-même, c'est parce que je n'avais pas fait la paix avec moi. Ou si je n'arrivais pas à croire à une histoire d'amour, c'est parce que je n'avais pas fait le deuil d'une ancienne histoire. Ou si je n'arrivais pas à m'épanouir dans la relation, c'est parce que j'espérais que cette relation soit parfaite au lieu d'espérer en tirer le meilleur. Donc, elle va venir nous impacter dans le sens où elle va nous enlever, pour certains, le fait de poursuivre des choses qui ne sont pas atteignables. Et pour d'autres, elle va nous permettre d'avoir envie, enfin, de nous libérer de fardeaux que l'on n'est plus obligé de porter. Et pour un dernier cas, ça va être la possibilité de comprendre qu'il y a certaines choses que l'on souhaiterait pouvoir avoir qu'on ne pourra pas obtenir parce que ça lutte contre l'ordre naturel des choses et on va les lâcher. Ça peut être, par exemple, des parents qui avaient du mal à voir leurs enfants grandir, qui auraient voulu qu'ils ne prennent jamais leur indépendance parce qu'ils n'avaient pas envie de devoir se réinventer avec tout le temps libre qu'il y a quand les enfants vont vivre loin. Et qu'ils vont accepter, finalement, que ce qui compte, c'est que les enfants puissent s'épanouir, puissent grandir à leur propre rythme et que ça laisse de la place pour trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi-même, comment j'ai envie de les accompagner dans l'autonomie plutôt que garder l'espoir qui ne grandit jamais parce que ça n'est pas possible. Ouais, on est dans ce genre de choses-là. Donc, c'est une pleine lune qui va nous inviter à nous tourner vers des objectifs, des rêves qui sont à la fois positifs, dynamisants, qui nous donnent envie d'avancer et qui sont aussi des choses concrètement faisables pour qu'on puisse arrêter de s'épuiser à courir après des chimères. Et c'est une pleine lune qui va aussi nous permettre de ressentir certains inconforts que l'on a, mais ce sont ceux que l'on peut lâcher pour qu'on puisse s'alléger. Donc, on va venir sacrifier des visions de nous négatives où on va venir sacrifier aussi des façons de nous auto-percevoir qui étaient limitantes, qui étaient douloureuses et qui sont aujourd'hui inutiles. Donc, on va venir tirer des enseignements, on va venir faire preuve de plus de sagesse, de bienveillance, d'envie de prendre soin de nous-mêmes. On va avoir envie de pouvoir renaître, être une nouvelle version de nous, mais tellement plus légère parce qu'il s'est libéré d'un fardeau finalement. Que ce soit ce qu'on attendait des autres, que ce soit le fait de vouloir trop diriger la vie des autres pour ne pas avoir à ne se regarder nous. Et on va du coup se retrouver à dire mais j'ai envie de prendre soin de moi ou j'ai envie de consacrer mon énergie à construire ce qui est bon. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, alors, cette carte-là, elle est très intéressante parce que cette carte-là, donc c'est le 3 de coup, elle nous indique qu'il faut qu'il est temps en fait d'arrêter de vouloir figer le temps, qu'il est temps d'arrêter d'espérer que les choses ne changent pas et qu'il vaut mieux profiter des bonheurs présents. On peut avoir du bonheur à s'occuper de son enfant bébé, mais on peut découvrir un autre bonheur à accompagner son enfant dans le fait de devenir adulte par exemple. On peut avoir trouvé une source de satisfaction dans le fait de prendre soin de sa famille et puis aujourd'hui en trouver une dans le fait de trouver des amis avec qui partager des bons moments. Donc, en fait, cette pleine lune, elle nous demande d'arrêter de vouloir trouver notre bien-être toujours de la même manière et donc, elle nous demande d'accepter de nous réinventer. Elle nous demande d'arrêter de vouloir garder, de vouloir cristalliser dans notre vie les moments de joie soit qui sont présents en disant j'ai peur de l'avenir pour plutôt les vivre pleinement, soit elle nous demande d'arrêter d'être dans une forme de nostalgie de dire si mon passé avait été plus joyeux, si ma vie avait été différente, si j'avais eu des parents qui m'aimaient plus, si j'avais fait le bon choix professionnel avant, aujourd'hui, je n'en serai pas là. Oui, mais ça, c'est vivre dans des remords, c'est vivre dans des regrets et c'est s'empêcher de voir le potentiel d'épanouissement qui est là aujourd'hui. Donc, cette pleine lune, elle nous demande de lâcher tout ça, les regrets du passé. Elle nous demande donc de lâcher aussi le fait de vouloir imposer quels vont être les moments heureux ou pas, quels vont être les situations bonnes ou pas et de plutôt accepter de vivre le présent et pour certains, c'est aussi une pleine lune qui va venir vous dire qu'il est peut-être temps de vous reposer, qu'il est peut-être temps de prendre du plaisir parce que si on est trop dans je veux absolument réussir professionnellement ou je veux absolument finir ma maison ou je veux absolument que tout le monde dans ma famille et régler tous ces problèmes et après je m'autoriserai le droit d'être heureuse ou après on verra pour passer des bons moments et bien finalement on est antiproductif parce que c'est en s'autorisant à dire bon ben là je vais travailler sur moi mais là je vais juste profiter de ce qui va bien qu'on va se ressourcer et qu'on va pouvoir recharger les batteries et donc en fait cette pleine lune elle nous invite à lâcher les exigences ou les envies de vivre certaines formes de bonheur qui ne sont pas possibles qui ne sont pas accessibles pour se focaliser sur ce qui est vraiment là et elle nous demande aussi de lâcher tout ce qui nous empêche de nous sentir léger donc c'est pour ça qu'on va aller travailler à faire la paix avec le passé qu'on va aller travailler à lâcher des culpabilités que l'on porte et que le fait qu'on les porte ça ne va pas changer les choses et on va plutôt chercher à dire je regrette ça ou je me rends compte que ce que j'ai fait là ce n'était pas bon maintenant je vais essayer de faire mieux voyez donc tout ce qui est alourdissant tout ce qui vient rendre votre quotidien plus triste que ce qui pourrait l'être tout ce qui vient faire que vous allez focaliser sur vos échecs sur vos erreurs plutôt que sur ce que vous êtes capable de créer de bon et bien on vous propose de le lâcher c'est plutôt bien quand même alors je précise juste que c'est important de comprendre que une pleine lune ne va pas venir régler tout avancer c'est l'histoire d'une vie mais il va forcément y avoir un sujet qui fait votre actualité une émotion particulière qui va remonter un inconfort qui va se faire plus présent qu'un autre et c'est important de se focaliser sur ça sur ce qui fait votre actualité plutôt que de vouloir tout régler ou d'ignorer ce qui fait votre actualité pour régler ce que vous vous avez dans la tête depuis 20 ans parce qu'il vaut mieux avancer sur ce qui est concrètement présent et concrètement prêt à évoluer d'accord donc ça voilà je préfère le préciser alors cette pleine lune elle va particulièrement venir travailler sur les choses dans lesquelles on est très impliqué ou alors les choses dans lesquelles on se sent enfermé c'est à dire que si pour vous ce qui comporte le plus de regrets ou si ce sur quoi vous vous faites le plus de reproches c'est votre vie professionnelle c'est ça qui risque de remonter si ce sur quoi vous vous sentez le plus démuni c'est ce qui s'est passé dans votre cercle de vie privée et intime et bien c'est ça que vous allez avoir à régler ici on a la carte des mondes et sur cette carte là on voit des gens qui sont en train de s'amuser de festoyer mais ils sont dans une forme d'écrin donc ça veut dire que cette pleine lune elle va venir impacter des domaines différents pour chacun d'entre nous mais ce qu'il va y avoir en commun à tout le monde c'est le fait qu'elle va venir réveiller la sphère de votre vie dans laquelle vous avez le sentiment d'être le moins ou la moins réalisée d'accord vous pouvez par exemple être à l'aise dans votre vie professionnelle dans votre vie familiale mais manquer d'autonomie parce que vous n'avez pas vos propres amis ou parce que vous ne savez pas vous déplacer seul ou parce que vous avez une phobie du monde et bien c'est ça vous allez avoir envie de régler pour pouvoir être ensuite plus autonome pour pouvoir devenir une version de vous qui est plus libérée du regard des autres qui est capable de plus vivre pour elle-même de moins lutter contre comment le monde fonctionne et comment votre passé s'est déroulé pour que vous puissiez vous reconstruire et vous réinventer dans une version plus libre et qui se donne plus les moyens de réussir et comme vous aurez avancé sur quelque chose de lourd pour vous vous allez moins ressasser ce qui ne va pas et vous allez rendre votre propre monde à vous votre propre vie plus légère donc ça va être vraiment sur ce qui vous empêche de vous sentir libre et sur ce qui est étouffant pour vous d'accord ensuite alors c'est intéressant parce que nous avons une carte de personnage on a déjà eu deux arcanes majeurs qui venaient nous parler d'aller regarder des choses assez profondes et maintenant on a un personnage qui nous invite à accueillir une nouvelle attitude et ce roi de la cour d'été qui correspond au roi de coupe c'est typiquement le fait de s'autoriser à regarder les problématiques qui ressortent ou le fait de se dire mais mince en fait j'ai peut-être bien le droit de profiter ça beaucoup moins avec le mental et beaucoup plus avec une attitude paisible donc cette énergie du roi de coupe elle va nous inviter à être capable d'accueillir les émotions que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de nous mince je pensais que ma priorité c'était ça mais aujourd'hui ce qui m'angoisse ou ce qui vient vraiment m'impacter finalement c'est ce sujet là qui émotionnellement m'appelle donc et bien j'y vais donc c'est une pleine lune qui nous invite aussi à accueillir les émotions positives les bons moments que l'on peut partager et à apprendre dans ces moments là à lâcher prise sur le mental qui tourne en boucle pardon soit à retourner dans le passé pour le ressasser soit à craindre le futur donc on vient travailler l'ancrage dans l'instant présent d'accord ça c'est important et ce roi de couple il nous invite aussi à être à l'écoute des autres avec une forme de bienveillance donc on en revient à dire moi je voudrais que mes enfants ne grandissent pas mais si je les écoute vraiment ce dont ils ont besoin c'est que je les encourage à avoir le droit de gagner en autonomie moi je voudrais que mon partenaire de vie règle son problème d'addiction mais quand je l'écoute ce dont il a besoin c'est que je l'aime plus pour qu'il règle son problème après ça dépend des niveaux évidemment mais on est dans cette carte qui nous invite à être dans le soutien les uns des autres plutôt que dans le jugement d'accord ou plutôt que dans vouloir imposer aux autres de dire ben même si c'est pas confortable pour toi même si c'est pas ça que tu veux tu vas faire comme je te dis donc on va lâcher les autorités excessives pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ordre de la communication on va être dans je donne des conseils je donne de la sagesse uniquement si l'autre en veut je vais aller chercher des conseils et de la sagesse auprès de personnes qui peuvent m'en apporter et pas auprès de ma mère parce que c'est ma mère si je sais qu'elle est toxique par exemple voyez on est dans cette recherche d'intelligence émotionnelle dans cette recherche de sagesse où on ne va pas chercher les choses là où on voudrait qu'elles soient les réponses les conseils l'écoute mais là où elles sont réellement on ne va pas chercher à aller mieux justement en tombant dans une addiction parce qu'on sait que ça ne marche pas mais plutôt en faisant peut-être du yoga ou de la méditation ou de l'écriture ou en consultant un thérapeute qui va vous aider à y voir clair on va chercher à être efficace mais pas avec les techniques que l'on trouve faciles mais avec celles que l'on sait être utiles même si ça nous demande de changer nos habitudes même si ça nous demande de sortir de nos zones de confort donc cette pleine lune elle nous invite finalement à être tout simplement plus efficace dans le fait d'être à l'écoute de qu'est-ce qui a besoin d'être réglé en nous qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui existe comme solution pour avancer et du coup on va être dans des relations plus justes à l'écoute des vrais besoins de chacun donc on va créer des relations plus saines tout simplement d'accord donc c'est important du coup de chercher à se connecter à ce qu'on ressent sans le rejeter mais pour que ce soit bénéfique ok là je me sens pas bien ce qui va être bénéfique c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ok là je culpabilise de l'erreur que j'ai fait il y a 20 ans mais est-ce que ça sert encore à quelque chose non c'est pas bénéfique donc je vais chercher comment je peux m'apaiser là-dessus en faisant du bien en faisant mieux qu'avant voyez on est dans cette énergie là et donc on va être dans un moment d'écoute c'est pour ça que cette pleine lune elle peut nous apporter elle peut nous apporter pas mal de communication enrichissante elle peut nous apporter le fait que si on va vouloir être dans la dispute ou dans l'imposition les choses vont être stériles par contre si on va être dans la bienveillance et dans l'accueil là ça va faire avancer les choses c'est vraiment cette énergie de douceur de communication saine de donner le droit à chacun de dire sa vérité et de chercher la vraie solution qui va avancer donc c'est un bon moment pour être dans les conciliations dans des négociations saines c'est un bon moment pour changer la forme d'équilibre dans un couple pour un équilibre beaucoup plus dans l'écoute que dans l'imposition c'est un bon moment pour accepter de regarder ses enfants comme ils sont et arrêter de les idéaliser de leur mettre un poids sur le dos c'est un bon moment pour se libérer d'un regard de parent d'enseignant de patron qui met une pression d'enfer pour dire mais hé moi ce que je suis capable de faire et mon rythme c'est celui-là donc si ce que vous voulez c'est me changer je ne marche plus vous voyez on est dans ces énergies-là de justesse finalement on est dans cette forme de j'accepte ce que je suis j'accepte ma vérité j'accepte de prendre le bonheur là où il est et j'arrête de rester enfermée dans le regard des autres j'arrête de rester enfermée dans regarder mon passé en me faisant des reproches j'arrête d'être enfermée dans regarder l'autre en voulant le changer et en disant plutôt qu'est-ce qu'on peut partager donc ça s'ouvre c'est plus léger quand même d'accord mais ça vient effectivement régler quelque chose puisque on doit accueillir un autre personnage qui n'est pas tout à fait le même puisqu'ici c'est le roi d'épée donc ce que l'on doit accueillir c'est le fait d'accepter de regarder ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure je ne vais pas m'attarder 3 heures les réalités telles qu'elles sont de façon objective et de prendre les décisions qui sont les bonnes pour nous mais pas celles où on essaie de lutter contre ce dont on a besoin mais on essaie de se l'offrir et le roi d'épée a cette grande qualité qui est qu'il ne va pas chercher à faire ce qui est facile mais ce qui sera efficace il ne va pas chercher à faire ce que lui voudrait faire mais ce qui sera vraiment juste et utile donc ça c'est plutôt pas mal on aura tiré 3 rois et du coup l'objectif à se fixer c'est le roi de la cour d'automne donc le roi de bâton c'est à dire d'utiliser notre capacité à maîtriser des choses à contrôler aussi à décider appliquer à nos envies qui sont positives c'est à dire qu'on va se focaliser sur qu'est-ce que soi-même on a envie d'entreprendre qu'est-ce que soi-même on a envie de créer mais qui va nous apporter du bien-être et qui va respecter la liberté des autres on va se focaliser sur l'envie de partager ce que l'on aime mais pas d'imposer avec qui on va le partager mais de trouver ceux qui auront vraiment envie de partager on va être dans cette énergie de je vais faire en sorte de suivre mes désirs mais plus de les imposer aux autres donc finalement on a trois énergies de roi trois énergies qui nous parlent de maîtriser des choses qui nous parlent d'être compétents qui nous parlent de savoir ce qui est bon pour nous mais là où avant on pouvait être dans vouloir maîtriser ce qui n'avait pas à l'être vouloir contrôler ce qui ne dépendait pas de nous on va maintenant accepter de s'adapter de mettre de la fluidité dans tout ça pour pouvoir focaliser notre énergie créatrice sur le fait d'être entreprenant ou entreprenante de faire des plans pour l'avenir qui sont positifs d'avoir de l'ambition mais on va veiller à ce que ces ambitions elles nous permettent d'être quelqu'un qui s'épanouit quelqu'un qui se donne les moyens d'aller bien et on va choisir d'être inspirant pour les autres on va choisir d'être charismatique plutôt que d'être dans des formes de culpabilité ou des formes de je veux avoir le dessus donc c'est énormément le relationnel qui va rentrer en jeu pendant cette pleine lune mais ça va être le relationnel par rapport à nos propres envies à nos propres désirs et à la vision que l'on a de nous donc ça va être j'ai envie de me sentir comme ça est-ce que c'est juste ou pas qu'est-ce que je peux faire pour y arriver et je vais mettre concrètement les bonnes solutions en place ça va être j'ai envie que mon couple soit comme ça qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire donc on va être focalisé sur nos envies et nos besoins de sensation soit de bien-être soit de satisfaction seulement on va apprendre on va apprendre pardon à les vivre d'une façon on va respecter la liberté de chacun et quand on va entreprendre quelque chose ça va être quelque chose qu'on est complètement libre d'entreprendre parce que soit c'est un projet personnel soit ça respecte la nature et là où en est l'autre dans sa vie d'accord si vous ce que vous souhaitez c'est absolument vivre en couple et que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas prêt à le faire et bien vous allez vous autoriser à montrer à cette personne que ça pourrait être bien mais lui dire je respecte ton rythme soit je t'aime suffisamment pour patienter soit j'ai vraiment envie de ça donc je te rends ta liberté mais je vais pas te contrôler je vais pas te forcer ça va être j'aimerais que mes enfants grandissent pas mais ils grandissent donc au lieu de regarder ça avec effarement je vais me concentrer sur un nouveau projet pro ou je vais me chercher un cercle d'amis je vais entreprendre quelque chose qui va me permettre d'utiliser mon pouvoir créateur de façon saine donc on est dans cette idée de devenir maître à bord de sa vie en cherchant à être en paix avec soi-même et avec les autres on peut pas être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même mais des fois c'est le fait de vouloir être en paix avec les autres qui va nous pousser à aller regarder nos blessures donc en fonction de là où vous en êtes est-ce que vous avez envie de trouver la paix avec le passé avec quelqu'un avec une image de vous avec un complexe que vous portez avec une peur ou je ne sais pas quoi avec quoi avec quoi ou qui avez-vous envie d'être en paix et qu'est-ce que ça vient vous pousser à régler en vous quelle barrière ça vous donne envie d'enlever quel défi ça vous donne envie de relever pour voir ce que vous êtes capable de faire et surtout de quelle chose qui vous alourdit vous alourdit pardon ça vous donne envie de vous libérer votre vision à vous la vision de quelqu'un des attentes que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs trop difficiles à atteindre ou les attentes de quelqu'un d'autre qui ne respecte pas votre rythme selon chacun ça pourrait être différent à vous de voir si vous savez ce que c'est est-ce que vous savez comment faire est-ce que vous savez comment le mettre en place si c'est oui allez-y si c'est non à l'étape où vous ne savez pas creuser regarder les choses autrement demander conseil à ceux qui ont réussi ou à ceux qui vont vous dire des vérités pour vous aider à avancer plutôt que ceux qui vont être soit complaisants soit culpabilisants je vais donc compléter ce tirage avec une carte dans l'oracle du petit enchanteur pour voir le mot-clé de cette pleine lune nous avons cette jolie carte avec un fauteuil vide sur un nuage c'est vraiment cette idée de est-ce que j'ai envie de rester installée là où je suis dans ma vie dans ma relation dans l'image que j'ai de moi-même dans l'opinion que j'ai de moi-même est-ce que j'ai envie que ça reste stable puisque le mot-clé c'est la stabilité ou est-ce que j'ai envie que ça change en plus on a une chaise sur un nuage pour pouvoir m'alléger on en revient à ce qu'on a dit quelles sont les bases dans votre vie qui sont non seulement solides mais en plus qui sont saines et ces bases-là soyez dans la gratitude vivez-les profitez-en quelles sont les choses qui sont incrustées dans votre vie qui sont stables qui sont là depuis super longtemps mais qui vous empêchent de vous sentir en paix de vous sentir léger d'avoir confiance en vous de relever des défis de vous lancer dans une relation ou de quitter une relation nocive quelles sont les croyances quels sont les restes du passé dont vous n'avez pas fait le deuil quelles sont les choses que vous attendez encore alors que vous savez qu'elles n'arriveront jamais qu'il faut lâcher pour pouvoir vous alléger et quelles sont les choses aussi que vous attendez alors que vous savez que vous ne pourrez pas les avoir et quels sont les moments les situations où il est temps de vous lever de la chaise il est temps d'arrêter d'être inactif et d'être passif de dire ok j'arrête d'attendre ça et je vais aller découvrir autre chose ça peut être donc aussi une pleine lune qui nous invite à faire le deuil d'une espérance qui nous enfermait ça peut être je voudrais encore que ma mère soit là oui mais elle n'est plus là donc peut-être qu'il est temps d'aller découvrir de nouvelles personnes pour se donner le droit de créer de nouvelles relations j'aurais voulu pouvoir guérir ma mère mais elle n'est plus là je ne peux plus la guérir donc j'arrête de vouloir guérir tout le monde et ça a été tellement douloureux je vais plutôt choisir des relations saines maintenant je vais plutôt m'autoriser à vivre plutôt que de chercher des gens qui ne veulent pas vivre et essayer de leur donner envie moi je vais vivre ça peut être j'aurais tellement voulu être danseuse étoile mais j'ai plus l'âge au lieu de rester dans mes regrets à les regarder et à regarder certains réussir je vais chercher quelque chose d'autre qui pourrait me passionner qui m'est accessible aujourd'hui j'aurais voulu avoir une maison super grande et accueillir toute la famille je n'en ai pas les moyens je vais me créer un cocon qui me convient et qui est dans mes moyens il y a cette idée de sortir d'une forme de stagnation à nourrir des espoirs qui ne sont pas accessibles pour pouvoir aller vers quelque chose que vous pouvez obtenir et donc il y a cette idée d'arrêter de se reprocher des erreurs du passé des choix nocifs ou d'arrêter d'être en colère pour des épreuves que la vie vous a fait passer avant pour dire ok qu'est-ce que la vie a à m'offrir de bon aujourd'hui et qu'est-ce que moi je peux faire pour m'adapter à ce qui est disponible dans ma vie pour faire les choses de façon saine je vous invite à faire cet exercice de visualisation visualisez-vous assis sur une chaise en train d'attendre ou de ressasser quelque chose qui vous alourdit et qui vous empêche de vivre visualisez-vous en train de vous lever de vous élever pardon parce qu'il y a un nuage sous cette chaise et ce nuage il s'élève il s'élève et il vous fait prendre du recul et à force de vous élever au lieu de voir qu'une seule petite chose vous voyez un océan de possibilités et demandez à votre inconscient à votre âme à votre cœur d'amener votre regard sur ce que vous avez réellement envie de regarder qui est disponible dans tout ce paysage-là vous regardiez quand vous étiez en bas toujours la même chose c'était lourd c'était pesant c'était plein de rancœurs ou c'était plein d'impossibles et ce petit nuage vous élève et d'un coup ça n'est devenu qu'un petit point qu'une petite possibilité sur laquelle se focaliser et il y a plein d'autres choses qu'est-ce qui brille qu'est-ce qui s'allume vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller regardez-le autorisez-vous à y aller et une fois que vous aurez trouvé cet objectif positif et bien regardez ce qu'il faut lâcher une fois que vous avez trouvé ça vous pouvez visualiser que quand c'est ok le nuage redescend vous vous levez de la chaise et vous commencez à avancer vers ce qui est sain pour vous voilà si vous faites ce petit exercice de visualisation et que ça fonctionne dites-moi dans les commentaires si ça vous a apporté quelque chose ça me fera plaisir de le savoir donc voilà ce qu'on avait pour cette énergie principale qui vient bien clôturer ce tirage mais on va quand même se tirer un petit message de fin dans l'oracle la maîtrise de l'amour je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements prendre rendez-vous pour une consultation ou pour passer une commande vous pouvez me joindre via mon adresse mail et également via ma page Facebook vous avez ça notamment sous la vidéo et donc je vous rappelle que je vais prendre une petite semaine de vacances donc les délais peuvent être un peu plus long donc n'hésitez pas à passer commande dès maintenant si vous souhaitez l'avoir relativement rapidement en sachant qu'il y aura ce petit délai et je vous dis aussi que je vous répondrai quand même aux mails pendant les vacances mais moins souvent que d'habitude donc voilà si il y a un peu d'attente ce sera normal mais je pense que je les checkerai quand même tous les jours là c'est la conclusion que nous avons je la trouve juste super appropriée c'est sagesse que d'accepter qui vous êtes on peut par exemple accepter d'être le parent de quelqu'un sans avoir pour autant à contrôler sa vie ou de ne pas être la personne idéale pour son compagnon ou sa compagne mais d'avoir le droit d'être aimé quand même etc etc et on vous dit il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas ou ce que vous n'êtes plus alors qu'il ne faut aucun effort pour être qui vous êtes quand vous devenez sage vous vous acceptez tel que vous êtes et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde et c'est intéressant de voir que finalement le sujet c'était de réussir à accepter votre propre monde ce qu'il a été avant ce qu'il est aujourd'hui ce qu'il pourrait devenir et c'est intéressant de voir que pour pouvoir trouver votre place il faut accepter de regarder de façon objective qui est chacun qu'est-ce que chacun fait de sa liberté et du coup quelles sont les attentes juste à avoir et celles qui sont illusoires parce que vous êtes qui vous êtes donc je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce tirage de pleine lune je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis je vous souhaite plein de belles choses abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021